On va essayer de vous demander des chrétiens de l'homme ce soir. Le fond ! Comme ça vous entendez bien ? Je m'appelle Jean Maher, je suis de la Zincott. Je suis président de l'organisation franco-égyptienne, le siège de la Paris franco-égyptienne pour les droits et devoirs de l'homme. Et je suis également secrétaire général de la crise. Alors on aura l'occasion, comme vous allez entendre l'un après l'autre, sur chacun de son pays. Je voudrais vous remonter à Samia, Samia Badal-Karam, de venir. Samia, vous la connaissez certainement comme première adjointe de la mairie du 16e, mais Samia, ce soir, elle est là au nom de l'accredo. Samia et Patrick sont décorateurs, Samia est membre fondatrice de l'accredo. Et c'est à ce titre-là qu'elle va vous parler ce soir. Et ce soir, elle sera la modératrice, la maîtresse de conférence, de conférence de cérémonie. Et elle va donc donner la parole de l'un à l'autre. Je demande à l'applaudir, Samia. Merci beaucoup, Jean. Monsieur le curé, cher Père de Vienne, Monsieur le président de l'accredo, Mesdames et messieurs les élus, chère Marie-Hélène Dorval, agent au maire du 16e, chargé de la solidarité des cultes, Mesdames et messieurs les présidents de l'association, Mesdames et messieurs, chers amis, Comme l'a rappelé Jean Maher, secrétaire générale de l'accredo, C'est aujourd'hui en tant que membre fondateur de l'accredo que je serai maîtresse de cette conférence. L'accredo, qui est la coordination des chrétiens d'Orient en danger, est une association, ou plutôt un collectif d'associations, fondée en 2013 par Patrick Aram et plusieurs présidents d'associations, au moment des violentes persécutions commises par Daesh contre les chrétiens d'Orient et les minorités religieuses en Orient. À l'accredo, nous militons inlassablement depuis cette époque pour le maintien, pour ne pas dire la survie du pluralisme religieux en Orient. Merci donc, vraiment, très sincèrement, au Père de Vienne, curé de Notre-Dame de Thuil, de nous accueillir aujourd'hui et pour son engagement, vraiment, d'organiser cette conférence sur la survie de la présence chrétienne en Orient. L'accredo est composée de plusieurs membres, issus des divers pays abritant des chrétiens d'Orient et nous aurons la chance, ce soir, d'écouter leurs témoignages. Et avant de laisser la parole au Président de L'accredo, je rappelle maintenant le Père de Vienne, qui nous accueille, notre hôte, et qui a souhaité organiser cet événement et donc je propose qu'on le remercie très chaleureusement. Applaudissements